Musique Sur Rachid Nekaz, j'ai fait un livre sérieux, donc je n'ai pas parlé de Nekaz, mais maintenant l'actualité fait de Nekaz un élément d'ambiance qui est interpellant. Pourquoi il interpelle ? Il est candidat aux élections présidentielles, sachant bien qu'il y a deux articles de la Constitution qui ne lui permettent pas de se présenter. Le premier article, c'est son épouse qui est étrangère. L'autre article, c'est que le candidat doit résider en continu pendant une dizaine d'années. Il ne remplit pas cette condition. Deux conditions, ça fait beaucoup. Nekaz est connu pour faire des tours de chauffe sans participer aux courses. C'est l'éternel non partant. Il aime bien fréquenter la périphérie des starting blocks. Parce que maintenant, quand il y a une course, la course est plus ou moins ennuyeuse. Les caméras sont de plus en plus projetées autour des starting blocks. Donc il attrape la lumière. Et son côté attrapé la lumière, entre deux candidatures sans avenir, il est l'intermittent de la télé-réalité. Il se filme. Il sait très bien utiliser les techniques YouTube, les selfies. Il se filme. Et là, il s'est construit un récit. Son storytelling a commencé à partir du moment où il payait les PV des dames qui portaient le nérab intégral. Et il s'est fait une renommée comme étant un des défenseurs de l'islam, à sa façon. À partir de là, il s'est rappelé qu'il était originaire d'Algérie. Et il a dit, si j'essayais de tenter ma chance en Algérie, que l'Algérie, bien sûr, c'est un pays où il y a beaucoup d'opportunités, et où il y a beaucoup d'opportunistes. Ceux-ci expliquent peut-être cela. Et en bon opportuniste, il arrive en Algérie en se construisant cette légende, ce storytelling. C'est l'homme qui dit non à la France. Il remet son passeport français, honnêteté française, après une procédure lourde de perte de nationalité, une procédure lourde et rare. Il remet ça et il dit, au moment où tous les Maghrébins rêvent d'un visa européen ou d'un passeport européen, lui, il fait le trajet à l'envers. Donc c'est un haraga à l'envers. Et il arrive en Algérie avec cette réputation, je ne dirais pas d'homme riche, d'homme aisé, parce qu'il se permet de payer les procès-verbaux de personnes qu'il ne connaît pas au nom d'une cause. Et il se fait cette légende-là et il décide d'être candidat en 2014 aux présidentielles. Et c'est à ce moment-là où il découvre l'Algérie, où les Algériens le découvrent. Et il est devenu un petit peu la coqueluche des hitistes. Ce sont ces jeunes désœuvrés qui s'ennuient. Et il leur offre un spectacle gratuit. Ça les amuse. Il passe sur YouTube grâce à lui. En revanche, pendant les cinq dernières années, entre 2014 et 2019, il a sillonné l'Algérie. Et il s'est fait une image d'un homme qui aime l'Algérie. Bien sûr, Rachid Nekaz a veillé à ne pas participer beaucoup au débat contradictoire. Parce que parler des défis de l'économie algérienne, c'est un sujet trop sérieux pour lequel il s'effrite. Et Nekaz, maintenant, il se transforme en opposant suprême. C'est vrai, l'opposition algérienne manque de leaders. Mais entre un leader qui a un projet et un gag, il y a un monde. Ce que propose Nekaz dans la vie politique, c'est un gag. Qui va se terminer, qui va reprendre dans cinq ans peut-être. Maintenant, attendons la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada